Donc cette avalanche de critiques dans la presse, vous ne la comprenez pas à l'époque ? Oui, on la comprenait parce que c'était Libé, Télérama, c'était l'axe entre guillemets qui estimait que TF1 était l'axe du mal. On aurait fait la même émission en version Jean-Luc Delarue avec une oreillette plus journalistiquement parlant. Jean-Luc, quand vous faisiez sa discute, vous saviez qu'il avait les nains, il avait les gens qui n'ont pas baisé depuis 20 ans parce qu'ils sont en prison, vous avez le type qui a tué sa femme, vous aviez des témoignages mais sous le forme testimonial et journalistique, alors que nous, il y avait une sorte de mise en scène qui était clairement annoncée avec un ido. Et le fait d'être sur TF1 par rapport au service public, je pense que de toute façon faisait en sorte qu'on allait avoir les guignols. Justement, les guignols parmi vos plus farouches détracteurs, d'une violence inouïe avec vous, ce que j'ai pu constater en préparant cette interview. Drôle, tant mieux que vous le preniez comme ça. J'ai un extrait qui illustre quand même la violence des propos à votre rencontre. On l'écoute cet extrait ou pas ? C'est comme vous voulez. Bien sûr. C'est qui ? On écoute. Ils étaient siamois, reliés par la tête et n'avaient qu'un seul cerveau pour deux. En raison de leur cerveau unique, la séparation était impossible car elle conduirait à la mort d'un des deux. Mais comme le petit était sans cœur, il demanda quand même la séparation. Et là, un miracle se produit. Les deux survécurent, dont un sans cerveau. Bataille, pontaine, bataille et pontaine. Un jour, le destin frappa à la porte. Ils sont irresponsables, méchants, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Ce sont les animateurs parfaits. Bataille et fontaine, un cerveau pour deux. Mais au fait, lequel des deux l'a eu ? Un cerveau pour deux, ça vous fait quoi à l'époque d'être présenté comme ça, comme des imbéciles heureux finalement, dans les guignols qui étaient surpuissants, il faut le dire ? Heureux et méchants. Imbéciles, heureux et méchants. Mais c'était, alors, j'allais dire, avant que vous disez ça, j'allais dire que c'était super bien vu. Sauf ça, parce qu'effectivement, on était tous sauf méchants. Mais cette idée des siamois, indissociables, elle était très bien vue. Ça, c'était l'idée la plus gentille. Mais sous-jacentement à cela, il y avait l'idée de cynisme, de méchanceté. Ce qui est attaqué là, vous voyez bien, dans les guignols, c'est la grande guerre entre le canal et les guignols des années 2000. Ce n'est pas que Bataille et fontaine. Ils sont méchants, ils sont imbéciles, ce sont de parfaits animateurs. C'est aussi une façon de montrer que toute la brochette d'animateurs TF1 et du même acabit est choisie selon les mêmes critères. C'était clairement à l'époque la guerre de deux groupes qu'on connaît bien. Voilà, c'était drôle. Et puis à un moment donné, c'est toujours la même problématique aussi du recul qu'on peut avoir entre les choses. Alors, on avait des enfants qui étaient ados, nous en plus à l'époque. C'est ça, vos proches, ils réagissent comment ? Nos proches, ils se marrent à l'époque en même temps que nous, mais nos enfants, on avait un peu la crainte de se dire quand t'as 13 ans, ton père passe pour un crétin ou pour un méchant ou pour deux crétins méchants, peu importe, à la télé. Ça a duré 4 ans les guignols, c'était pas tous les soirs, mais c'était régulier. C'est bon, ça fait partie de notre vie quoi.